Voilà, alors je vous remercie tous d'être présents, à la fois des étudiants de 3ème Science Humaine, Histoire Géo, il y a même une représentante de 3ème littéraire, et surtout des étudiants de 3ème année, donc instituteurs, institutrices. Alors, je me suis permis d'inviter aujourd'hui Polaron, et c'est un honneur, de le recevoir ici. Alors, Polaron est à la fois directeur de recherche au Fonds National de la Recherche Scientifique, qui est une institution prestigieuse en Belgique, où, comme son nom l'indique, on fait de la recherche fondamentale, et d'autre part, il enseigne à l'Université de Moussel, où il est donc professeur depuis maintenant de nombreuses années. Il a déjà une œuvre importante à son diant. Il a publié de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de la littérature belge de l'expression française, ainsi qu'à la théorie et à la sociologie de la littérature. Il a un éditeur qui me semble privilégié en tout cas pour ces dernières années, ce sont les presses universitaires de France, où il a publié plusieurs que sais-je, vous connaissez ces petits que sais-je, c'est une collection où jadis, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais maintenant, il y avait 120 pages. Il a publié, entre autres, les 100 mots-clés du littéraire. Il a publié, dans cette collection-là aussi, alors en ouvrage, le passiche est sorti finalement dans cette collection-là ? Non, ce n'est pas en que sais-je. Ce n'est pas en que sais-je, celui-là. Il a publié, entre autres choses, un dictionnaire littéraire, et voilà, enfin, parmi de nombreux ouvrages publiés jusqu'à présent. Alors, je l'ai surtout invité aujourd'hui, non pas pour parler de l'histoire de la littérature belle expression française, mais plus particulièrement pour venir traiter de son dictionnaire qu'il a publié l'an dernier avec José Gotovitch, qui était professeur à l'Université de Bruxelles et directeur du centre d'études des guerres mondiales en Belgique, enfin, qui s'intéresse aux problèmes de société également pendant les guerres du XXe siècle. Et ouvrage, donc, il a dirigé avec José Gotovitch. Ouvrage, il comprend, pour lesquels il se sont à du moins, un certain nombre de collaborateurs. Alors, Polaron est historien et sociologue de la littérature. Il n'est pas historien au sens classique du terme, mais il s'intéresse, et on va l'évoquer dans le courant de ce cours, il s'est intéressé, entre autres choses, à l'histoire des mentalités. Et donc, c'est à ce titre-là, surtout, que je l'ai invité et je vais l'interroger sur un certain nombre de thèmes qu'il a traités lui-même directement dans le cadre de son dictionnaire ou qui ont été traités par des collaborateurs. Alors, je vous montre tout de suite l'ouvrage dont je vous parle depuis quelques instants. Il s'agit donc du dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, publié chez André Versailles en 2008, sauf erreur de ma part. Voilà, c'est un gros volume. Alors, avant de lui céder la parole et d'entamer la discussion, je voudrais quand même montrer et présenter très rapidement les deux maîtres livres du grand absent d'aujourd'hui, autrement dit José Kotovitch, et j'ai pris deux livres qui l'ont rendu célèbre. D'une part, la Bénédicte occupée de l'an 40, qu'il a publié maintenant, il y a un petit temps, il y a moins de 30 ans, je crois, avec Jules Gérard Foua, au Christ, donc c'est le centre de recherche d'information sociopolitique. Voilà. 71, donc ça fait près de 40 ans, bientôt. Voilà. Et un autre ouvrage de sa thèse de doctorat qui s'indique toujours tricolore, résistance et parti communiste. Donc c'est l'histoire du parti communiste en gros pendant la deuxième guerre mondiale. Voilà. Publié aux éditions, là-bas. Alors, Paul, je voudrais, en guise d'introduction, tu nous expliques un petit peu la genèse de ce projet, comment il a été conçu par toi et par José Kotovitch, et comment vous avez décidé de fixer un certain nombre d'objectifs et de répartir les tâches entre les collaborateurs. Voilà. Bien, d'abord, bonjour à vous tous et merci pour cette invitation. Je vais répondre à cette question, mais je voudrais ne pas y répondre de manière purement technique, c'est-à-dire que le problème, c'est pas de savoir comment on a choisi les collaborateurs, mais au fond, quelles sont les motivations intellectuelles de l'écriture de ce livre. On fait l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On pense à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous regardez sur Internet la Deuxième Guerre mondiale, vous allez voir des millions de pages apparaître. C'est un des sujets sur lesquels en histoire on écrit plus. Si vous allez regarder sur Deuxième Guerre mondiale en Belgique, vous allez voir qu'il y a nettement moins, mais vous allez quand même trouver beaucoup de choses. Et le premier sentiment qu'on peut avoir, c'est pourquoi est-ce qu'on va ajouter, sinon pour se faire plaisir, ou pour justifier son salaire, pourquoi est-ce qu'on va ajouter un livre, un temps de livres existants sur la période ? La réponse à cette question, elle vient d'un constat dont, généralement, on ne se rend pas toujours compte spontanément quand on n'est pas trop dans le métier d'histoire. Vous pouvez vous dire que la Deuxième Guerre mondiale, c'est un certain nombre de faits. C'est des choses réelles. Une fois qu'on en a fait l'histoire, on les connaît. Mais ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Parce que selon les époques, on fait différemment l'histoire des mêmes faits. Et il y a d'ailleurs toute une tendance, en particulier en Flandre aujourd'hui, à faire l'histoire des conceptions des historiens. Je vous donne un exemple qui est directement lié à mon sujet. Nous sommes en 1950. Imaginez qu'en 1950, on écrive l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui vient d'avoir lieu. Comment est-ce qu'on va écrire l'histoire en 1950 ? On a plein de gens qui ont vécu la guerre de façon très douloureuse. Des prisonniers qui sont rentrés d'Allemagne. On a des gens qui sont des résistants, qui ont été reconnus, qui apparaissent comme des héros. On a des gens qui ont été victimes de la guerre, parce qu'ils ont été collaborateurs et condamnés après-guerre, parce qu'il s'agit de femmes qui ont été tendues pour avoir couché avec des Allemands, ou qu'il s'agit de gens qui ont bénéficié de la guerre pour des raisons économiques en faisant du marché noir et en s'enrichissant. Voilà le type de gens qu'on peut trouver en 1950. Comment est-ce qu'on va écrire l'histoire de ces gens-là ? Il est évident que pour moitié, les gens qui ont été victimes de la guerre, les Belges victimes de la guerre, par exemple les collaborateurs condamnés, ils auront eu envie de parler. Ou bien, ils vont dire, il y a une injustice monstrueuse qui nous accable. Donc ils vont réagir en tant que témoins, ayant vécu quelque chose, et ils ne vont pas chercher une histoire, ils vont chercher une réparation. Les résistants, eux, comment est-ce qu'ils ont envie qu'on raconte leur histoire ? Ils auront envie qu'on raconte l'histoire de leur haut fait et geste. Ils vont souhaiter une histoire héroïque. Et d'autres encore vont souhaiter qu'on ne fasse surtout pas l'histoire de la période. Par exemple, ceux qui sont réfléchis au nord-chinois, ils ne vont évidemment pas souhaiter qu'on dévoile un certain nombre de turquitudes devant l'opinion. Donc en 1950, les gens qui parlent de l'histoire de la deuxième guerre mondiale le font dans des termes qui sont le débat possible de l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette époque et qu'est-ce qui intéresse les historiens ? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes en 1950 ont envie de raconter ce qui vient de se passer ? Quelles sont leurs motivations ? Il est évident qu'ils ont vécu la guerre, qu'ils étaient dans un camp ou dans un autre, qu'ils étaient des victimes ou qu'ils étaient des acteurs de quelque chose. Et donc nécessairement, quand vous êtes juge et témoin, historien et acteur, vous écrivez l'histoire pour quoi ? Pour vous servir, pour vous justifier, pour aller dans le sens qui est le vôtre. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'écrire l'histoire, c'est jamais un acte neutre. C'est toujours quelque chose qu'on fait par rapport à des intérêts, par rapport à un contexte, par rapport à des engagements ou à des volontés de ne pas s'engager. On peut donc regarder comment on a écrit l'histoire de la deuxième guerre mondiale. Et ce qu'on constate, c'est un premier phénomène. Un, l'histoire immédiate est faite de manière totalement partisane, c'est-à-dire par des témoins, par des acteurs, et pas par des gens qui peuvent avoir le minimum de recul que l'on attend du métier d'historien. Premier constat. Deuxième constat, le monde universitaire n'aime pas l'histoire immédiate. Le monde universitaire, les historiens patentés en Belgique, ce sont pour la plupart des spécialistes des périodes anciennes. Parce que c'est plus facile de faire l'histoire des périodes anciennes. Parce que d'ailleurs, à la hiérarchie des historiens de l'époque, ceux qui sont les historiens du Moyen-Âge apparaissent comme les plus grands historiens. Et plus on se rapproche du présent, moins les historiens ont des grandes figures. En tout cas, dans les années 1950. Donc c'est pas très noble de faire de l'histoire immédiate, par rapport au métier d'historien. Et de ce croit, c'est extrêmement difficile, parce que les sources ne sont pas ouvertes. Comment vous voulez faire de l'histoire ? Il faut faire de l'histoire en interrogeant des témoins, et non pas en utilisant des archives qui ne sont pas disponibles. Or, l'histoire qui utilise des témoins, ça se fait pas dans le monde universitaire. Ça se fait pas avant les années 1980, en gros, avant la fin du passé. Jusque là, celui qui interroge des témoins, c'est le sociologue ou c'est journaliste. Jamais l'historien. L'historien veut des choses fiables. Il veut des sources sur lesquelles faire de la critique historique. Donc en fait, dans l'immédiatement, il faut raconter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et le monde académique se méfie très fort de cette histoire. Et comme par hasard, les quelques textes qui paraissent dans les années 1950, qui sont encore aujourd'hui utilisables sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, sont faits par des gens qui sont plutôt des journalistes intelligents, comme Construy par exemple, je vous passe les noms, et pas par des historiens patentés. Donc, pas d'histoire immédiate, pas d'histoire sur base de témoignages, pas de possibilité d'écrire l'histoire avec une distance suffisante. Il va donc y avoir, à la fois pour des raisons intellectuelles, pour des raisons de circonstances, et pour des raisons liées aux conceptions universitaires de l'histoire, il va y avoir une espèce de retard en Belgique dans l'écriture de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce retard sera plus grand que dans d'autres pays. On constate par exemple en Angleterre, où en France, on a commencé à écrire des choses vraiment de bonne qualité sur la Deuxième Guerre mondiale à partir des années 1906. En Belgique, quasiment rien, quasiment rien, avant cet ouvrage, celui à couverture noire, qui en 1971 est un véritable bouleverseur. Cet ouvrage, donc, dirigé par Jules Gérard Libois, qui est à l'époque le directeur du CRISP, c'est-à-dire le centre de recherche sur les institutions politiques en Belgique. Le CRISP, ça vous dit peut-être quelque chose. Chaque fois que vous avez des élections en Belgique, vous avez le directeur du CRISP qui a été vu à la radio pour commenter sur le résultat des élections. Ce n'est que Jules, Jules Gérard Libois, qui est mort il y a quelques années, mais c'est son successeur qui continue à faire ce rôle. Donc, c'est un témoin du contemporain, Jules Gérard Libois. Et c'est quelqu'un qui a une surface médiatique considérable. C'est quelqu'un qui est facilement interrogé à la radio ou à la télévision. Et José Godovich était toujours un historien, à l'époque, qui fait ce qu'on lui a dit de ne pas faire à l'université. On lui a dit, sois un historien sérieux, intéresse-toi aux choses sur lesquelles il y a des documents, intéresse-toi au vrai passé, celui sur lequel on peut travailler, fait de l'histoire économique. Ça, c'est les grands droits de l'histoire. Et José Godovich, ce qui m'intéresse, c'est le monde tel qu'il était à peu près au moment où il est né, ou quand il avait quelques années. Et donc, il veut faire de l'histoire contemporaine. Et ce livre est le premier grand ouvrage d'histoire contemporaine fait par un historien qui, à l'époque, n'a pas sa thèse de doctorat, puisque sa thèse du doctorat, Jean-Michel vous l'a montré, paraîtra plus tard, mais qui s'engage à fond dans cette idée qu'on va faire, l'histoire de la deuxième guerre mondiale. Et les deux auteurs sont interrogés à la télévision. Le livre, plus de 10 000 exemplaires. Alors, il faut bien vous dire, pour vous donner un élément contre la raison, aujourd'hui, la thèse de doctorat de José Godovich, elle est passionnante, elle est formidable, mais cette thèse de doctorat s'est imprimée à 600 exemplaires, et dans le meilleur des cas, en 10 ans, j'en rend ça que ça. Ça, c'est le tirage normal d'un livre d'histoire spécialisée en Belgique. Surtout un livre qui parle l'histoire de la Belgique. Plus de 10 000 exemplaires, c'est un phénomène médiatique comme on n'en avait jamais vu sur l'histoire contemporaine. Ça veut dire que ça correspondait à une demande du public. Une demande non formulée, une demande pas explicite, mais ça veut dire que ça répondait à des questions. Et si on regarde 1970, les années 1970, ça veut dire que si vous y réfléchissez, ça veut dire que ça correspond à la génération qui a vécu la guerre et qui a à son tour des enfants. Or, vous, vous êtes des petits ou des arrière-petits enfants de cette génération. Mais la génération qui a eu des enfants se pose toute la question de la transmission. On sait qu'il y a eu la guerre. On sait que papa et maman ont bien dû être quelque part pendant la guerre. Et à l'exception d'une petite minorité, j'y reviendrai tout à l'heure, à l'exception d'une petite minorité, comment est-ce qu'ils ont vécu cette guerre ? Avec un certain nombre de difficultés. Mais comment ça s'est passé ? Et les enfants posent des questions. Ils constatent que leurs parents ne veulent pas leur en parler. Et les parents eux-mêmes ont le sentiment d'avoir vécu une période difficile, douloureuse. Parlez avec vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vous entendrez ça. On a vécu une période... Mais on n'a pas le sentiment que ce soit l'objet d'un travail historique. C'est des choses qu'on a vécues, qu'on a subies simplement dans notre vie. Et voilà brusquement un livre qui ne parlait plus de la guerre en disant « il y a des grandes batailles », qui parlait plus de la guerre en disant « il y a des grandes concentrations », merci d'en parler aussi, en disant « il y a eu des quantités de déportés », mais en disant, en posant une nouvelle question qui est « comment les bêtes, dans leur ensemble, ont-ils vécu la période de la guerre ? » Posant la question au fond de la vie quotidienne, pas de la guerre. de la guerre. Et cette question, ils l'ont posée, les deux auteurs, en parlant de l'an 40. C'est-à-dire qu'ils ont eu une idée assez originale, ils se sont dit, « on ne peut pas tout renouveler en une fois, on va parler de la manière dont la Belgique réagit pendant trois ou quatre mois, entre mai 40, début de la guerre, et décembre en 40, fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe pendant ces six mois ? » Et ce livre est consacré à six mois de cette période de guerre. Et je vous dis « succès ». Alors à partir de là, à partir des années 1970, le rapport des historiens à la guerre a changé. Et ce qui a changé, c'est que la nouvelle génération des historiens, ceux qui avaient 20 ans en 1970, qui ont fait leur thèse de doctorat dans les années 1980-1990, donc cette génération de jeunes historiens qui arrivent à maturité à la fin du XXe siècle, et bien grâce à ce livre, en bonne partie, ils vont se sentir autorisés à faire des thèses de doctorat sur la Deuxième Guerre mondiale. Et ils vont se lancer dans des quantités de recherches nouvelles, ponctuelles. Par exemple, faire l'histoire des grandes banques. À présent, on avait le sentiment, si vous faites l'histoire héroïque de la Deuxième Guerre mondiale, vous faites l'histoire des martyrs, vous faites l'histoire de la répression, vous faites l'histoire des grands résistants. Très bien. Mais la vraie vie, entre guillemets, celle qui fait le quotidien des gens, c'est quoi ? C'est par exemple, regardez aujourd'hui avec la crise économique, la crise bancaire que vous avez eue, vous vous rendez compte du rôle que les banques jouent en Belgique. C'est considérable. Si vos parents ou grands-parents ont quelques actions et que ces actions ont chuté, cela bouleverse leur vie quotidienne. On peut dire que ce n'est pas très important, mais multiplier ces petits bouleversements par l'événement de la guerre, vous vous rendez compte que la vie quotidienne est profondément progressée. Et par exemple, une bonne question, c'est, et les banquiers pendant la guerre, ils font quoi ? Ils ne sont pas ruinés. Mais quels types d'affaires font-ils pendant la guerre ? Et avec qui ? Et comment est-ce que les flux d'argent vont bouger ? Voilà le type de questions qu'on ne pouvait pas poser dans 1950. Il n'y aurait eu personne au bout du fil pour répondre à ce type de questions. Mais aujourd'hui, 50 ans, 60 ans, 70 ans plus tard, les archives commencent à s'ouvrir et on peut aller travailler dans les archives de la Société Générale Futur Fortis et se dire qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a plein de domaines comme ça, et en particulier dans le domaine de l'histoire économique, qui se sont couverts. Encore plus intéressant, vous savez qu'on dit souvent, et ce n'est pas faux, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qu'en Flandre, il y a eu plus de collaboration que du côté francophone. Eh bien, ce sont les jeunes historiens flamandos qui ont entrepris de faire l'histoire de la collaboration en Flandre et de dépasser complètement les espèces d'interdits qu'il y avait à ne pas parler de ça. En Flandre, en particulier, l'idée qu'on aille regarder qu'a fait la police d'Anvers pendant qu'on mettait en prison, qu'on déportait, qu'on fusillait des milliers de résistants, et qu'a fait la police d'Anvers pendant qu'on mettait en prison, qu'on envoyait d'un état en concentration, des dizaines de milliers de juifs. Essayez toujours de même faire une rafle en rue. Que fait la police ? Ça, c'est une bonne question. Ça veut dire quels sont les ordres qu'ils ont reçus. Ça veut dire comment est-ce que individuellement les gens réagissent pour recevoir un ordre qui, par exemple, ne vous opposez pas à la police allemande quand elle fait une rafle. Mais cet ordre, il peut être interprété différemment. Si les Allemands viennent me demander, moi policier, donnez-moi la liste de tous les gens qui habitent dans cette maison. Je peux dire, et ça a été le cas dans beaucoup de villes en Rolennie, notamment, si je suis flic, je peux dire, oh je voudrais vous la donner, mais il se fait qu'on a perdu la liste. Ça, c'est la nacre de résistance. C'est pas héroïque, c'est minimal, mais c'est fondamental. Ou bien, vous pouvez dire, avant même qu'on vous le demande, et vous savez, si vous en avez besoin, moi j'ai la liste de tous les habitants de cette maison. Alors ça, c'est quoi ? C'est un acte de collaboration. C'est un acte de collaboration qui peut avoir comme résultat une média, c'est un ordre. Mais ces actes-là, de collaboration, ils n'ont pas été connus après les gens, les flics, envers ça notamment, ils ont fait le gros dos, ils ont dit, vous savez, nous on a oublié, on nous a dit, on ne peut pas s'opposer à ce que les Allemands demandent, alors qu'on ne s'est pas opposés. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire, on ne s'est pas opposés. Et c'est ça que les jeunes historiens ont commencé à étudier. Et c'est dans ça qu'ils ont éclairé véritablement l'histoire réelle, ce qui s'est passé en dehors des grandes zones connues, bien éclairées, des grands héros ou des grands marquiers. C'est ça, c'est que dit le commissaire de police d'Anvers à ces hommes en 1943. Autre exemple, en Flandre, il y a une série de mouvements flamands de collaboration. Il y a des SS flamands, il y en a aussi à Valéry, ils ne sont pas très nombreux, mais il y a des SS flamands. Que deviennent ces gens qui ont été SS flamands après-guerre ? Quel lien peut-on faire entre le mouvement nationaliste flamand et l'extrême droite de collaboration ? Eh bien, ce sont des jeunes historiens flamands qui ont fait ce type d'enquête. Et il y en a notamment un, on ne peut pas résister au plaisir de citer son nom, il s'appelle Bruno Deweyver. Et Deweyver, il y a peut-être un nom qui vous dit quelque chose, non ? C'est le président de la NVA, c'est le frère du président de la NVA, qui est un mouvement nationaliste, mais pas du tout fasciste, mais qui est un mouvement ultra-nationaliste flamand, qui est le mouvement qui a fait tomber le gouvernement le terme il y a deux ans. Le frère du dirigeant de ce mouvement nationaliste flamand est un excellent historien flamand, mais pas du tout nationaliste, et il est un de ceux qui a collaboré à notre dictionnaire et qui a fait des notices sur l'extrême droite nationaliste flamand. Donc ce n'est pas du tout un regard francophone là-dessus, c'est les flamands eux-mêmes qui ont réussi à faire l'histoire, un peu douloureuse d'ailleurs, parfois, de la collaboration en flamand. Voilà des travaux dans l'histoire économique, des travaux sur la flamand, et donc depuis 1971, il y a eu plein de nouveaux travaux. Et puis vers 2003-2004 à peu près, je me suis rendu compte que mon vieil a mis José Gotovitch à bientôt prendre sa retraite. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que cet homme qui, depuis 1950, travaille sur la Deuxième Guerre mondiale, a contribué à renouveler complètement le regard sur le sujet, n'a au fond jamais fait le bilan de ce qu'il a aidé à mettre en place et de ce que d'autres historiens ont fait après lui. Et donc on s'est dit, on va essayer, j'ai dit le proposer, je lui ai dit, écoute, ce serait bien que ce soit quelque chose, et je crois que la forme du dictionnaire, qu'on y avait avant tout à l'heure, convient bien pour faire quelque chose qui serait l'an 1940 à 1945. Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la vie quotidienne des Belges pendant cette période, la vie quotidienne sous l'occupation. Et on s'est dit que la forme du dictionnaire allait nous permettre de dire à un public francophone, qui n'est pas forcément un public historien, allait permettre de dire ce que 30 ans ou 35 ans d'études de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier d'études en flamand sur la Flandre pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient apporté comme contribution. Et notre projet, vous avez les deux couvertures sont un peu différentes parce que ceci est ce qui me sert de titre de travail, c'est le tirage d'essai, mais le vrai tirage. Donc ce livre essaie de faire ce bilan-là, à la fois bilan de ce que les historiens ont apporté, et bilan de ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce qu'est la vie quotidienne en Belgique, sous l'occupation. – Voilà, pour très près. – Très bien. Pas briller, pas briller le fond, mais nous avons bien posé les problèmes, en tout cas la problématique du sujet. Bon, alors le sujet est immense, bien entendu, et les questions l'affluent dans mon esprit pour l'instant. Alors, cette période d'occupation, donc, elle commence quand elle finit quand ? Ici nous sommes dans une classe, donc ça vaut peut-être la peine de redéfinir, parce que je sais que cette fois qu'il a rédigé le petit article sur l'occupation, j'ai rédigé ça, et donc ça vaut peut-être la peine de préciser quand ça commence et quand ça finit, parce que, tu expliques bien d'ailleurs qu'il ne faut pas confondre l'occupation et guerre, ce n'est pas la même chose. Oui, effectivement, parce que le titre c'est, dictionnaire de la seconde guerre mondiale en Belgique. – Oui. – Et ici tu as sorti de parler de l'occupation, alors c'est intéressant de voir éventuellement le distinguo qu'il y a à faire entre occupation et seconde guerre mondiale en Belgique. – Tout à fait. Donc, l'occupation, c'est une période qui va depuis le moment où l'armée belge capitule, donc ce n'est pas le début de la guerre, c'est le moment de la capitulation de l'armée belge. Capitulation, ça veut dire j'arrête, je signe le fait que je suis vaincu. Ça, c'est le 18 mai 1940. La guerre a commencé le 8 mai 1940 pour la Belgique, elle a commencé en 1939 pour la Rologne, mais pour la Belgique, 8 mai 1940, début de la guerre, 18 mai, début de l'occupation. Les formidables forts que la Belgique était très fière d'avoir construit, notamment sur la Meuse et sur le canal Albert, ont tenu six jours. Mais on en était très vite. – Et pour la fin, alors ? – Et alors la fin, effectivement, la fin s'achève le 8 septembre 1944. – Donc ça ne va pas jusqu'en 1945. – Ah, ça c'est l'occupation. – Voilà, cette occupation s'achève le 8 septembre 1944, mais la signature de la capitulation allemande, donc de l'armistice, de la fin de la guerre officielle, c'est le 8 mai 1945. Donc l'occupation s'arrête avant la fin de la guerre. Bien. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé ça un dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale et pas un dictionnaire de l'occupation ? Parce que quand on regarde ce qu'est la vie quotidienne des gens, la vie quotidienne, elle est à la fois... Enfin, je vais dire autrement, on a voulu montrer que la période de l'occupation ne saisit pas des gens qui n'ont pas d'histoire. Autrement dit, si vous voulez, c'est mon côté proche de Paris-Saint-Denis, il faut que le crie qu'il y ait au tableau. Autrement dit, lorsque l'occupation commence, il y a déjà toute la tissu sociale, il y a déjà toutes sortes de choses qui se passent en Belgique et par lesquelles les attitudes de la période de l'occupation vont s'expliquer en partie. notamment, je donne un exemple très simple, notamment parce qu'il y a eu une autre guerre avant, la première guerre mondiale, que cette première guerre a laissé des traces dans l'opinion publique et que par exemple, on ne peut pas comprendre le mouvement flamand et la collaboration d'un certain nombre de mouvements flamands, de mouvements nationalistes sans se dire que s'ils collaborent ici, c'est parce qu'ils ont vécu la période de l'ordre de guerre en réaction avec ce qui s'est passé en 14 huit de manière importante. Donc faire l'histoire d'une réaction ici, c'est faire aussi l'histoire de ce qui prépare cette réaction avant. De la même manière, si on réfléchit à la notion de répression après guerre ou si vous réfléchissez sur le rôle du roi, on ne peut pas comprendre la répression qui va toucher des milieux de collaboration après 1945 sans penser au rapport de force de la société belge d'après 1945 ou de la même manière. On ne peut pas penser au rôle du roi ici indépendamment du plus grand événement de l'après-guerre qui est l'affaire royale, c'est-à-dire la démission forcée du roi Léopold III perçu par la Belgique d'après-guerre comme un roi de la collaboration, par une partie de la Belgique d'après-guerre. Donc vous voyez, on ne peut pas faire l'histoire de l'occupation sans faire un peu l'histoire de la Belgique d'avant la guerre et l'histoire de la Belgique d'après-guerre. D'où le livre ? C'est le dictionnaire de la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire de l'éveillement seconde guerre mondiale, tel que ses échos se prolongent aussi dans l'après-guerre. Entendu, merci beaucoup, c'était très clair. Vous voulez maintenant, parce qu'il n'est pas possible de parler de tout ce dictionnaire qui ouvre la plupart des aspects de la Deuxième Guerre mondiale en Belgique et d'occupation en Belgique. Donc je vais essayer de, je propose que l'on centre un petit peu le propos sur ce que tu connais sans doute mieux, je suppose, c'est-à-dire l'histoire culturelle, l'histoire des intellectuels pendant la guerre. Si ça ne me dérange pas. Alors, quelle est la place tout d'abord de la culture ? Et peut-être, j'ai l'impression de décrire ce secteur portant par culture aussi, hein, au sens large, au sens étroit. Donc il y a la place de la culture pour la guerre, parce que je crois que c'est un sujet qui peut être peu connu, on connaît surtout l'histoire militaire, l'histoire politique, la révélation, etc. Mais au fond, cet aspect qui paraît peut-être très superficiel, au fond, à côté des problèmes d'alimentation, des problèmes concrets de la vie matérielle, il y a quand même une vie de l'esprit, je veux dire, hein, qu'elle soit matérialiste, enfin, il faut bien trouver des mots pour qualifier les choses. Alors est-ce que tu pourras un petit peu nous dire ce secteur portant par culture et quelle est la place de la culture pour la guerre et qui cela concerne aussi sociologiquement en parlant ? Donc effectivement, si on regarde ce que les historiens avaient fait jusqu'au moment où on a fait notre livre, on peut dire que le domaine culturel, en gros, est le domaine que les historiens avaient le moins exploré. Et s'il y a un aspect dont je suis un petit peu fier dans le travail qui a mené à ce livre, ça a été d'introduire toute une série de notices sur des domaines culturels. Alors que jusqu'à présent, en Belgique, les historiens font plutôt l'histoire politique, de l'histoire économique, de l'histoire sociale et ils font pas beaucoup d'histoire culturelle. Or, je pense qu'il y a un constat sur lequel tout monde est d'accord, c'est que la période 1940-1944 ou moins est une grande période culturelle. Ça a l'air un peu bizarre, il y a des choses comme ça. Mais mettez-vous dans la peau des gens qui ont vécu la guerre, il n'y a pas de télévision à l'époque. D'accord ? Les journaux sont censurés, mais il y a un grand besoin d'avoir de l'information. Donc on lit énormément les journaux tout en sachant qu'ils sont censurés et tendanciaux. On ne peut plus beaucoup voyager. La plupart des Vélges ne peuvent plus voyager à l'étranger. Les troupes de théâtre qui venaient de l'étranger, par exemple les troupes françaises, ne peuvent plus venir en Belgique. Les films américains ne peuvent plus être projetés. Donc on doit regarder les films allemands ou uniquement des très vieux films. Le couvre-feu impose de ne pas trop sortir le soir ou plus après une certaine heure. Et de surcroît, on a des problèmes de chauffage et par moments de lumière, on a des difficultés à éclairer le soir. Le premier mot qui vient à l'esprit quand on fait ce petit panorama, c'est qu'est-ce que c'est embêtant ? C'est une période de longues ennuis, la guerre. Bon, on dirait, il y a plein de gens, un certain nombre de gens qui ont fait de la résistance, ok, c'est vrai. Il y a un certain nombre de gens qui ont été des collaborateurs actifs, ok, c'est vrai, mais ça représente un pourcentage unique dans la population. Si vous regardez pour 95% de la population, la guerre, c'est de l'ennui et pas assez à manger. Ça, c'est le plus grand point de départ. Il y en aura un troisième, à partir de 1942, qui va très fort changer le rapport aux Allemands. Ce troisième, c'est le travail obligatoire, c'est-à-dire le fait que des familles belges ordinaires vont devoir envoyer les jeunes travailleurs ou les jeunes chauveurs travailler en Allemagne, notamment dans les usines d'armement. Et donc, on verra la déportation, pas dans les camps de concentration, mais dans les camps de travail de milliers de jeunes belges. Et ça, ça va modifier le rapport de la population à l'occupant. Mais sinon, pour le reste, pour la vie quotidienne, avant tout, on s'embête. On s'embête et maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'embête ? On essaie de s'occuper. Et comment est-ce qu'on peut s'occuper ? Le premier loisir, celui qui est le plus plus moins cher, le plus facile, c'est lire ses deux livres. C'est d'acheter des livres. Et donc, la guerre est un moment... Or, traditionnellement, les belges francophones, ils achètent des livres qui sont publiés où ? Qui sont publiés en France, qui sont publiés à Paris. Or, le commerce entre la France et la Belgique est fortement élevé. Donc, il y a à la fois une période où vous avez une grande demande de livres et simultanément, que vous n'avez pas l'arrivée des produits. Le résultat, c'est qu'un certain nombre de jeunes belges un peu ingénieux se sont dit, c'est formidable, cette période, je vais lancer une maison d'édition et je vais trouver des auteurs qui vont publier de la littérature, de divertissement pour tous ces belges qui s'en plaît. Et ce sera notamment le cas de Stanislas André Stemann. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose, Stanislas André Stemann ? Vous ne lisez pas le roman policier ? Non ? Oui, peut-être que vous êtes un petit peu amateur de films... Voilà, l'assassinat mito 21. Ça vous dit quelque chose ? Pas d'atout pour M. Rennes. Non, pas trop. Surfroide, de Clouseau. Voilà, peut-être quelque chose. Clouseau a monté beaucoup de films de Stanislas, beaucoup de livres de Stanislas André Stemann après guerre. Stemann est à l'époque un des auteurs de romans policiers les plus connus en Belgique. Les Français qui se racontent souvent beaucoup d'histoires de la littérature belge l'appellent le Simnon Lenge. Ce qui est assez faible si vous pensez que Simnon est Lenge. Mais ça, les Français ne le savent pas. Donc, c'est un grand auteur de romans policiers et il lance une véritable écurie d'auteurs de romans policiers dans une collection qui s'appelle Le Jury. Le Jury. Pourquoi Le Jury ? Parce que ce qu'il invente, c'est le roman policier interactif. Ça n'existait pas avant, ça existait aux Etats-Unis. C'est les romans policiers qui s'interrompent après 50 pages en disant « Cher lecteur, vous avez maintenant lu un certain nombre d'indices suffisants. Savez-vous qui a tué Madame Schmoll ? » Le Jury. Alors, si vous ne savez pas, continuez et on préinterroge le découvert deux ou trois fois dans la suite du roman policier interactif. Formidable succès. Si vous allez dans les librairies de livres d'occasion, vous trouverez encore des livres. Ça a été tiré à un tellement grand nombre d'exemplaires. On les trouve facilement, sauf quelques titres sur lesquels il y a des bibliophiles qui se sont précipités. Mais on trouve des quantités de livres publiées dans la collection Le Jury et dans les autres collections de romans policiers de la période de guerre. On trouve ça très facilement. Et donc, il y a aussi des jeunes écrivains qui se mettent à écrire pour ça, qu'on sollicite, puisqu'il est difficile d'avoir des contacts avec les Français. Stémane ne peut pas lui seul satisfaire à la demande. Et donc, on a un jeune homme qui se met à écrire des romans policiers un petit peu fantastiques. Et il invente Gérald Berthaud, mais il invente pour l'occasion ce qui sera le surnom qui le rendra célèbre. Ici, il s'agit du nom de Thomas Owen. Thomas Owen, ça veut dire peut-être quelque chose, écrivain belge de littérature fantastique qui sera fort connu après guerre. Un autre, il est touché, il a 17 ans. Un petit jeune homme qui ne doute de rien se met à faire des romans policiers. Et peut-être son nom, si vous lisez les bandes dessinées de votre papa, vous lira quelque chose, c'est André Paul du Château. André Paul du Château, c'est le scénariste des bandes dessinées Michel Vaillant. Vous voyez, c'est Ricochet, c'est André Paul du Château. Il viendra des grands auteurs de la bande dessinée d'après-guerre. C'est un auteur qui se lance, qui est découvert de la bande dessinée d'après-guerre. Donc voilà, il y a un côté stimulant. Et même chose dans plein de domaines culturels. On s'embête, on va au théâtre. Alors, même phénomène. Les pièces françaises ne peuvent plus venir en Belgique. Les acteurs français, les vedettes, ne peuvent plus venir en Belgique. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait les moyens du bord. Les moyens du bord, ça veut dire qu'on demande à des auteurs belges de faire des sexes. Et on demande à des acteurs belges de jouer tous les rôles, y compris les grands rôles. Et comme on s'embête beaucoup que les théâtres sont chauffés et que chez soi ça coûte cher de se chauffer, qu'est-ce qu'on fait ? On va en masse au théâtre. D'ailleurs, pas aux mêmes heures qu'aujourd'hui. Comme il y a l'ouvre-feu, on va allumer. On va au théâtre à 6 heures du soir. Et la pièce est finie, il y a 7h30. Mais à 6 heures du soir, les théâtres sont pleins. Ils n'ont jamais eu autant de publics. Donc vous avez une espèce de demande culturelle considérable. Même chose dans le domaine de la musique. Même chose dans le domaine de l'opéra. Même chose dans le domaine de la bande dessinée. C'est le début. Alors d'une part, c'est le moment où Hergé arrive à sortir du journal du 20ème siècle qu'il avait lancé et il devient le dessinateur de bande dessinée du plus gros titre de la presse volée bruxelloise, à savoir le journal Le Soir. Et si Hergé est aussi populaire après Hergé, c'est parce que tout le monde connaît Tintin, pas par les albums à l'époque, mais parce que ça parait dans le soir et que ça fait partie des grands produits de divertissement dont les belles sont extrêmement friands pendant cette période d'occupation. Vous avez une petite question parce que tu parlais d'opéra. Est-ce que la monnaie fonctionnait pendant la guerre ? Alors la monnaie, ça je suis très content parce que c'est une nouvelle découverte. Ah, voilà. Alors je me demandais si on jouait autre chose que Wagner, les opérants Wagner. Voilà toute sa question. Alors c'est très intéressant. Si vous allez regarder sur le site du théâtre de la monnaie, vous verrez qu'il y a l'histoire du théâtre. Vous allez regarder comment les institutions, une institution comme la monnaie, qui est quand même la plus grosse institution que la monnaie, comment ces institutions racontent l'histoire, sa propre histoire pendant la guerre. Et on vous dit ceci, je vous lis, c'est pas très long. Corneille de Torrent, directeur de la monnaie, entre 1940 et 1944, ne fléchira pas. Il restera fidèle à son peuple en refusant les diverses propositions de collaboration de l'occupant. Il subira même des menaces, mais il montrera la plus grande propieté et noblesse d'esprit. Des actes de rébellion contre l'occupant ou des attentats mineurs perturberont le bon déroulement de la programmation des saisons. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, la monnaie ne ferme pratiquement pas ses portes. Elle affiche des opéras interprétés par les forces vives des théâtres allemands ou autrichiens avec, il faut l'avouer, on se demande ce que c'est qu'il faut l'avouer veut dire, le meilleur de leurs troupes. Corneille de Torrent fera le choix de ne pas diriger le spectacle et il confiera cette tâche au brillant Maurice Bastin, qui est un très très vieux monsieur à l'époque, à deux ou trois autres chefs d'orchestre, et un des chefs d'orchestre devra, d'origine polonaise, devra quitter la monnaie parce que lui était trop nettement collaborateur. Ça c'est la notice que vous pouvez lire sur le site des archives de la monnaie si vous avez vu. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que quand vous confrontez cette notice avec ce qu'on joue effectivement, on vient de vous le dire, Corneille de Torrent donc refuse toute forme de collaboration et il ne, il fait le choix de ne pas diriger le spectacle. Vous allez regarder ce qu'on joue pendant la guerre, à partir de ce que la presse peut vous donner, vous constatez, 1942, Electra de Johann Strauss, dirigé par Comet de Torrent. Electra, Johann Strauss est un, ce n'est pas un nazi, mais c'est quand même un musicien que les nazis aiment bien et qu'on joue beaucoup. On joue Electra en 40, en 41, en 42 et en 43. Vous continuez à regarder, vous voyez que Corneille de Torrent dirige Louise, qui n'est pas du tout une pièce collaborationniste, mais vous constatez aussi qu'on joue Tanaus, qu'on joue plusieurs pièces, plusieurs opéras de Wagner pendant la guerre, que Corneille de Torrent ne dirige pas, je ne sais pas le contraire, mais jouer Wagner pendant la guerre, et non pas comme le dit le signe de la monnaie, par des troupes allemandes qui viendraient jouer sur le théâtre de la monnaie, mais jouer Wagner avec des, l'orchestre de la monnaie, les chanteurs de la monnaie et les musiciens de la monnaie, j'en ai joué Wagner en 1940. Je trouve que ce n'est pas quand même aussi indifférent que ce que le signe de la monnaie est en train de vous expliquer. Et puis je vous fais remarquer dans ce petit résumé dont vous avez lu l'essentiel, il n'y a pas un mot sur une réalité très simple, c'est qu'il y a 20% de l'orchestre de la monnaie qui sont des musiciens d'origine juive, et qui du jour au lendemain se verront interdits de jouer, interdits de travailler, parce que l'occupant, dès 40, prend des mesures pour interdire aux juifs d'exercer la moindre profession. par une ligne d'exercice. On devrait quand même savoir ce que le conseil d'administration de la monnaie dit de cette mesure. Est-ce que la monnaie a été ces musiciens juifs qui n'avaient plus de travail ou pas ? On voudrait connaître tout ça. On voudrait savoir exactement ce qui a été joué pendant cette période. Et vous voyez que même qu'une grosse institution qui a les moyens d'avoir les archivistes, qui a les moyens de faire son histoire, circulez, il n'y a rien à voir. On ne veut pas savoir. Et donc, toute une série de domaines culturels, on a le même phénomène. Posez-vous la question de savoir. Vous connaissez Willy van der Steen ? Vous connaissez Willy van der Steen ? C'était le créateur de Bob et Bobette. Vous savez que Bob et Bobette, ce n'est plus dessiné par Van der Steen depuis les années 60. Ça s'appelle Studio Willy van der Steen. De manière discrète de dire que ce n'est pas lui qui les dessine. Mais ce sont ses modèles. Quand vous lisez les Bob et Bobette, c'est très curieux, mais vous avez à la fois une idéologie dans les Bob et Bobette. Vous avez une représentation du monde. C'est des belges ultra-nationalistes. Mais c'est aussi des gens qui croient aux légendes, aux terroirs, à certains fantastiques. Toute une série d'éléments que Willy van der Steen, jeune dessinateur, avait déjà traités dans des bandes dessinées qu'il a publiées dans des journaux publiés sous l'occupation en Flandre et qui n'étaient vraiment pas perçus comme des journaux de résistance. Il y en a tout un passé de l'histoire de la bande dessinée notamment, mais de toute une série de domaines culturels, tout un passé qu'on a envie d'exhumer et dont on se disait que les notifs du dictionnaire pouvaient permettre aux jeunes, à de nouveaux historiens, d'aller y voir de plus près et de nous aider à mieux comprendre ce passé. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur une chose que tu as dite. C'est par association d'idées que je le fais. José Gotovitch a-t-il pu résoudre une question que beaucoup de mes cons disciples se posaient à l'époque, dans les années 70, à l'université de Bruxelles ? Comment se faisait-il que notre maître en histoire contemporaine, à tous, à lui et à moi aussi, Jean Stengers, ait pu, sauf faire de ma part, je crois que c'est en 1942, présenter, lui, un homme si prudent en mémoire de licence pour les Juifs au Moyen-Âge ? Je n'ai jamais compris la chose. A-t-il, est-ce que cet énigme a été résolu ? Parce que connaissant Jean Stengers, ce n'était vraiment pas mon audacieux, qui était un excellent historien, mais comment a-t-il pu choisir un tel sujet en pleine guerre ? A-t-on une solution à ce sujet-là ? A-t-on une solution à ce sujet-là ? Parce que ça paraît tellement infraisemblable. Oui. Il faut se méfier des effets d'anachronisme. Est-ce qu'en 1942, un jeune étudiant qui travaille là-dessus depuis deux ou trois ans, est-ce que vraiment il est conscient de ce que ça a de surprenant à nos yeux ? Il y a une fois où on connaissait quand même la politique antisémite des Allemands. Enfin, je veux dire, connaissant Jean Stengers, ce n'était vraiment pas le dernier à être tombé dans l'une. Mais je pense que c'est typique. Il y a quand même quelque chose de troublant, d'un caractéristique qui était aussi lucide que Jean Stengers. Je crois que c'est typique du monde universitaire. On peut vraiment vivre dans une bulle absolue. On fait des études et dans ces études, on étudiait un sujet en qui est quand même intéressant. Il n'est pas trop étudié. Et l'idée qu'il puisse y avoir un lien entre ce qu'on étudie au Moyen-Âge et ce qu'on est prêt de vivre dans la même période, je pense que ce lien, il ne l'a pas fait. Il faut dire qu'il s'est absolu publié ici. Oui, mais justement, je demande si jamais quelqu'un osait de poser la question. C'est ça le grand problème pour moi. Ce qui est sûr, c'est que Stengers a énormément appuyé. Oui, oui, oui. Après, pour pouvoir faire de l'histoire. Oui, mais ça c'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre. Alors, bon, ça chemine doucement vers la fin parce que j'aimerais bien que les étudiants aient l'occasion de poser également des questions. Tu as évoqué toute une série de sujets liés à la culture. Tu as évoqué la littérature, tu as évoqué le cinéma, le ciné, la musique, l'opéra. Moi, je voudrais savoir un petit peu, c'était une sous-question que je t'avais posée dans ma question tout à l'heure, je voudrais savoir qui est touché. Peut-on, au fond, faire de la sociologie de la culture ? C'est-à-dire qui lit quoi et qui s'intéresse à quoi ? À la musique, à l'opéra. Donc, parce que je sais que c'est sociologue quand même de la littérature. Je demande est-ce qu'on a des outils qui nous permettent un petit peu de mesurer ce phénomène ? Est-ce que ça touche vraiment beaucoup de monde à la lecture ? Parce que, effectivement, sous l'occupation, sans mot de jeu de mots, je fallait s'occuper, j'ai bien compris. Mais enfin, la lecture, parce qu'en pouvoir, par exemple, à l'heure actuelle, on a l'impression quand même qu'il y a une désaffection pour la lecture, globalement, même si dans les libérés, non seulement de qui achète tous ces livres qui se trouvent sur les présentoirs. Mais est-ce que beaucoup de gens lisaient ou est-ce que c'était une élite qui lisait beaucoup et les autres, je ne sais pas, milieu ouvrier, par exemple, surtout, est-ce qu'on lisait ? C'est une question que je me pose et que vous savez qui t'intéresse à ce genre de... On n'a pas d'enquête. Non, on n'a pas d'enquête. On n'a pas de source tout à fait certaine. Mais je pense que le tirage et les bénéfices faits par un certain nombre d'éditeurs sont des indices. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les tirages sont importants. Il y a des sujets dont il vaut mieux parler. Que les tirages sont importants et que dans un certain nombre de domaines thématiques, ces tirages sont beaucoup plus importants qu'avant-guerre et perdront de leur importance après-guerre. Donc, on peut se dire qu'il y a un vrai phénomène d'exception pendant cette période. que les collections de romans policiers belges après-guerre vont s'effilocher complètement parce que le roman policier américain va recommencer à inonder les librairies, à être traduit. La collection série noire Guelmar est créée après-guerre et elle va écraser le marché du roman policier. Donc, oui, il y a un phénomène d'exception. Alors, quand on dit qu'en Belgique, on tire des romans policiers à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, malgré la crise du papier, malgré les difficultés, oui, ça correspond à un marché de lecture qui est considérable. D'autant qu'on sait, et là, on a quand même des témoignages, que les livres se prêtent. Un livre, ce n'est pas un lecteur. Surtout dans une période où il y a un grand besoin de lecture, un livre, c'est une famille qui lit et puis qui éventuellement prête le livre et le livre circule. Et donc, ça correspond à un vrai phénomène de lecture populaire pendant la guerre. Alors, jusqu'où socialement peut-on dire que c'est de la lecture populaire ? Pour répondre à ta question, est-ce que quelqu'un qui ne lisait jamais avant-guerre s'est brusquement mis à lire pendant la guerre ? On n'en sait rien. On n'a pas de données pour pouvoir dire ça. Mais ce qui est certain, c'est que toute une série de loisirs qui existaient avant-guerre ayant disparu, il y a un retour vers les loisirs possibles dans la période de guerre. Et que la lecture est un de ces loisirs possibles. D'accord ? Et alors, je voulais te demander aussi, est-ce qu'on a un petit peu une idée de l'intérêt que pouvaient susciter les auteurs français, franchement, force de l'occupant pendant la guerre, comme Brasilla, comme Henri de la Rochelle, ou des gens accusés à juste le titre d'Andy Céline, comme Céline ? Est-ce que pendant la guerre, ce sont des auteurs qu'on lit en Belgique ? Mais plus se poser toujours des questions dont la réponse ne trouve pas dans le dictionnaire. Ce sont en tout cas des auteurs dont on parle dans la presse de collaboration. Mais est-ce qu'ils bénéficient d'une diffusion particulière en Belgique ? En fait, non. Et pour une raison très simple, qui est liée à la politique même de l'occupant. En fait, l'occupant qui a déjà géré les premières occupations en 14-18, en a tiré des leçons. Et ce qui obsède les troupes d'occupation allemandes, du moins leurs responsables en 1940, ce qui les obsède, c'est qu'ils doivent gérer un pays avec relativement peu de gens, relativement peu de policiers spécialisés, relativement peu de gens qui connaissent le français ou le flamme. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font comme si la vie normale continuait. C'est ce qu'on va appeler l'accommodement des Belges à l'occupation. Et donc, faire de la grosse propagande pour des auteurs de collaboration, c'est contre-productif. Il vaut mieux dire, regardez, il y a peu de choses qui ont changé. Et ça, ce sera un des grands axes de la politique. Alors, il me reste à remercier Colaron pour son exposé qui a été très pédagogique, très clair. Et je dois surtout féliciter d'avoir tenu compte la spécificité du public devant lequel il s'exprimait dans le courant de cet après-midi, en faisant référence, justement, entre autres choses, à la bande dessinée, parce que je crois que vous pourriez vous-même travailler là-dessus d'un point de vue critique, et ça peut même suggérer, je crois même, des thèmes pour des travaux de fin d'étude, me semble-t-il. Je crois que ce serait assez intéressant d'étudier ce genre de phénomène dans une étude critique. Si ça l'a déjà, ça a peut-être déjà été fait. Voilà. Alors, encore une fois, un grand merci. Merci. L'essentiel de ce qui était prévu a été fait. Maintenant, je cède très rapidement la parole aux étudiants. Soyez courageux. Vous avez vu que M. Armand n'est pas du tout quelqu'un de, comment dirais-je, qui voit les choses son public de haut, même s'il étudie ses sujets avec une certaine hauteur. Mais voilà. Alors, y a-t-il des étudiants qui souhaitent s'exprimer, poser des questions sur le sujet, donc la vie quotidienne des Belges pendant la Deuxième Guerre mondiale, la vie culturelle ? N'hésitez pas. On est entre nous, ici. Voilà. Allez, du côté peut-être des historiens, là. Allez, Arnaud. Ou Nathigan. N'hésite pas. Allez, vas-y, pose une question. T'en as pas du tout, non ? Arnaud. Et la littéraire est entre vous deux ? Réfléchis. Réfléchis. Donc, vous savez que Paul Aron est spécialiste de l'histoire et de la littérature, donc vous avez peut-être des centres d'intérêt qui sont liés à ce sujet. Mais peut-être, comme vous avez parlé du roman policier et du roman fantastique, concernant la littérature de jeunesse, est-ce que vous pouvez vous dire ? Comment elle a évolué durant la guerre ? Enfin, vous le savez, je le suppose, et certainement que tout ce qui était imprimerie a chuté, donc il n'y avait plus vraiment de papier pour pouvoir écrire et pour pouvoir publier. Donc, comment la littérature de jeunesse ? Oui. D'avoir l'expression même littérature de jeunesse, c'est pas, je n'existe pas à l'époque, c'est nouveau littérature de jeunesse. Mais il y a effectivement des romans pour les jeunes qui existent, il y a de nos personnages qui sont créés. Je dirais, jusqu'à présent, c'est un marché qu'on n'a pas beaucoup étudié, donc je n'ai pas beaucoup de réponses. Le seul point sur lequel il semble qu'il faut un tout petit peu corriger, c'est qu'en fait, il y a du papier. Il est rationné et il est distribué uniquement aux éditeurs qui sont admis. Et il y a notamment, surtout beaucoup de livres après l'époque de la guerre, où il y a un tout petit caractère PA suivi d'un numéro, ça veut dire Propaganda Taillung, c'est donc l'organisme allemand de contrôle, et c'est un numéro d'autorisation à paraître. Mais ce n'est qu'à partir de 43-44 que vraiment il y a un problème, un vrai problème de papier. Sinon, pour le reste, il y en a quand même pas mal qui circulent, même si ce papier est souvent d'une mauvaise qualité. Il y a un peu le gris, le barbeau, mais il y a des papiers. Donc, il n'y a pas vraiment une énorme difficulté à publier. Il y a toute une série de revues pour jeunes qui existent, et c'est plutôt par ce biais-là qu'il faudra les regarder. Des revues de bande dessinée, des revues de scoutisme, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est une des manières de donner des choses à faire à la jeunesse qui a eu beaucoup d'importance pendant la guerre. C'est de faire des camps scout. Alors en faisant des camps, d'abord on groupe les jeunes, et puis on peut les nourrir. Et puis on leur apprend quand même quelque chose qui est un comportement un peu discipliné. Et ça, c'est assez bien dans l'esprit du temps. Et les Allemands, ils trouvent que c'est plutôt sympa, les scouts. Des scouts qui défilent et des scouts allemands qui défilent. Il y a quand même plus de points communs qu'avec une bande de jeunes qui se promènent les mains vers les poches. Donc, ça rend assez bien dans l'esprit de l'ordre nouveau. Et donc, vous avez toute une littérature pour scouts, avec des valeurs de scouts comme ça, qui paraît pendant la guerre, qui n'a jamais été étudiée. Il n'y a pas de livre aujourd'hui ou de thèse de doctorat sur le roman scouts en Belgique. Or, il n'y a pas de livre. Vous voyez, c'est des choses un petit peu marginales dans la vie littéraire, mais il y en a. Il y a une BD pour la jeunesse, et il y a des contes aussi qui existent, avec un phénomène intéressant qui est le conte folklorique. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans l'idéologie nazie, le fait de célébrer l'âme d'un peuple, en particulier via des contes populaires, ça, ça rend bien dans l'idéologie. Et donc, il y a une série de gens qui vont obtenir des autorisations de publier en disant, nous allons recueillir les contes populaires en Wallonie, nous allons recueillir les contes populaires en Flandre, et nous allons publier tout ça à l'usage de la jeunesse. Ça, ça marche bien aussi. C'est une question très ouverte et sur laquelle il y a des recherches à faire. Merci. Alors, du côté des instituteurs, des institutrices maintenant. Charlotte qui apprend facilement la parole d'habitude, non ? Je ne suis pas timide. Il n'y a pas de question qui me vient en tête par rapport à ce monsieur a dit. Mais c'était vraiment très intéressant, très bien expliqué justement. Du côté de François, qui est aussi un grand ouvrateur. Allez, François. C'est une question particulière par rapport à ce qui a été dit. Oui. Ça a déjà été dit, donc moi je trouve que c'est vrai que c'était fort clair et que... Non, juste, c'était plutôt axé sur la littérature, la façon de travailler l'histoire, plus que sur la deuxième guerre mondiale. Oui. Je pensais qu'on allait plus en... C'était plus en... Plus en développé la deuxième guerre mondiale en tant que très jeune. Tout à fait. Mais c'est pas... C'est pas un reproche du tout. Oui, c'est parce que, à la fois, les questions que Jean-Michel ont amené à cela. Et effectivement, comme toute personne, j'ai tendance un petit peu à aller vers mes dadas. Et donc, j'ai enfourné mes dadas. Qu'est-ce qu'on peut dire que ce livre apporte ? Ou quelles sont les entrées qui sont vraiment les entrées vie quotidienne sur la deuxième guerre ? Je vous en donne quelques-unes, parce que je ne vais pas vous inviter à vous en lire trente. Je donne quelques titres qui me paraissent intéressants. Les amours de guerre. Les amours de guerre. La sexualité pendant la guerre. Ça, c'est typiquement une chose dont on ne parle pas. Bon, imaginez que vous soyez résistant. Vous êtes résistant. Vous êtes un homme. Et vous êtes caché chez une jeune veuve pendant la guerre. Vous êtes caché un soir, ça va. Deux soir, ça va. Au bout d'un mois et demi, la présence fait qu'il se passe des choses. Souvent. Mais la jeune veuve n'est peut-être pas veuve. Elle est peut-être simplement une femme dont le mari était soldat belge et est prisonnier en Berlin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand la guerre est finie ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand il naît des enfants ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ce n'est pas résistant, mais c'est un soldat allemand. Et tous les soldats allemands ne sont pas forcément des nazis militants d'ailleurs. Donc, comment ça se passe, l'amour pendant la guerre ? Comment ça se passe via le sujet ? Alors, on a déjà ouvert le sujet. C'était déjà pas mal. Dans la Lixelles, le deuxième guerre mondiale, avant une notice sur l'amour de guerre, c'était déjà très bien. Mais il y a plein de sujets dont on n'a jamais traité. Et quand même, si on réfléchit trois minutes, vous avez des camps en Allemagne de soldats belges faits prisonniers en mai 40. Ils sont des dizaines de milliers. Les flamands très vite rentrent chez eux, des francophones d'esclats. C'est des hommes dans des camps comme ça. Il n'y a pas un seul article. Il n'y a pas une soldat au doctorat. Il n'y a pas un seul livre sur l'homosexualité dans la prisonnière. On ne va pas nous faire croire que ça n'existe pas. Donc, vous voyez qu'il y a plein de sujets qui sont encore totalement tabous et qui sont vraiment des sujets de vie quotidienne. On a fait une notice qui nous a beaucoup amusés, beaucoup intéressés, sur la cuisine. Alors, il y a, pendant la guerre, des livres qui paraissent sur les recettes de cuisine. Les recettes de cuisine, il faut bien savoir que les œufs, ça coûte cher. Le beurre, ça coûte de plus en plus cher au marché noir. C'est très difficile d'avoir de la matière grasse. Et en plus, pour faire la cuisine, vous avez besoin de charbon. Vous avez besoin de charbon pour allumer la cuisinière ou de bois. Et le prix du charbon, il monte très fort parce qu'une bonne partie du charbon est emportée par les Allemands pour servir les formes de guerre allemande et pour nourrir leur cuisine. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Par exemple, il y a une recette de prix de veau de guerre du gastronome. Le riz de veau, vous savez ce que c'est ? C'est un morceau du veau, ça coûte très cher, c'est très chic. Qu'est-ce qu'on fait ? Grueaux d'avoine, farine, oignons, œufs et chapelure. On fait du pâté genre foie gras avec des haricots noirs. Des haricots noirs et de la graisse de lard que vous mélangez. Ça donne à peu près la couleur du foie gras et finalement ça n'a pas le goût. Vous avez donc toute une cuisine de guerre. Ce qui a permis aux Belges de manger pendant plusieurs mois, en 1942, il y a eu une espèce de miracle. On pêchait pendant la guerre notamment en mer, il y avait une flotte de pêche belge. Il n'y avait pas de surgelés à l'époque. Et il y a d'immenses bancs de harengs en mer du Nord. Ce n'est pas très important, mais il y a un hasard. Et on fait véritablement des pêches miraculeuses. Le hareng, c'est un poisson génial parce que ça se conserve. Comment est-ce qu'on fait ? On prend des tonneaux, on met les harengs dedans, on met les couches de sel et ça marine, du hareng mariné. Est-ce que c'est ? On sert soit au sel, soit au vilaire. Ça tient bien le goût. Si vous aimez les madges, les madges c'est du hareng mariné. Les madges c'est bon quand on a mangé une fois. Mais quand vous avez un madge au petit-déjeuner et un madge au souffle, vous dites oui, c'est bien si on changeait. Et que pendant trois mois, vous mangez des madges deux fois par jour. A la fois, vous êtes bien nourris, c'est excellent, mais c'est épouvantable. Et de reparler avec toutes les personnes qui ont vécu la guerre, le souvenir des harengs de guerre, c'est un des souvenirs les plus marquants de l'histoire de la guerre. Vous voyez, ça c'est de la vie quotidienne. C'est des choses comme ça. Autre, je vous donne encore deux exemples. Autre exemple, les transports. Comment est-ce qu'on se déplace ? On n'a jamais fait autant de vélo en Belgique que pendant la guerre. Les autres moyens de transport, c'est soit les transports en commun, ils vont un peu moins bien qu'avant la guerre, ils allaient déjà pas trop bien. Les voitures particulières, l'essence coûte la bonne fesse, donc on peut passer à payer. C'est comme si vous aviez de l'essence à 120 litres. Tout le monde ne peut pas remplir son réveil comme ça. Donc on utilise les voitures au minimum possible. En plus, il y a des grandes pénuries d'essence puisque le pétrole n'arrive plus. On invente des voitures qui fonctionnent au gaz, ce qu'on appelle les gazogènes. On réinvente la machine à vapeur de M. Papin, vous savez, avec du bois, et on fait rouler des camions avec du bois. Mais bon, il y a du monde. Donc il y a un autre problème de ces transports. Comment est-ce que ça fonctionne pendant la guerre ? Autre secteur de transport dont on n'avait jamais fait l'histoire pendant la guerre, c'est la Sabena. Sabena, compagnie aérienne belge. Société aéronautique belge pour l'exploitation de la navigation aérienne. C'était une des questions qu'on posait souvent dans les concours administratifs. C'est que signifie l'acronyme Sabena ? Et les gens se plantaient toujours parce qu'on ne savait pas ce qu'ils appelaient. Bon, la Sabena pendant la guerre, elle fonctionne pendant toute la guerre. Elle n'a jamais été fonctionnée. Mais elle a fonctionné un petit peu en Belgique, assez peu. Mais elle a fonctionné au Congo. Parce que c'était le Congo belge. Et que le Congo, lui, il n'a pas été occupé par les Allemands. Et le Congo belge est resté indépendant. Et donc, autre chapitre, les colonies pendant la guerre. Il y a toute une histoire de la Belgique au Congo, qui est fondamentale. Puisque c'est en partie grâce au Congo, que les Américains disposent de l'uranium, qui leur permettra de fabriquer la bomba tenue qui tombera sur Nagasaki en 1945. L'uranium, il est né du Congo belge. Vous voyez, il y a là des aspects aussi internationaux. Ce n'est pas à l'abonnement des fleutillettes, mais quand même, les transports sallés, qui sont vraiment tous les domaines qu'on a essayé d'explorer. Renata est rentrément. Tu aurais quelque chose à dire ? Il faut savoir que Renata est diplômée littérature française. Ce n'est pas de Bratislava ou de... Bratislava. Bratislava, voilà. Moi, c'était une petite question, vraiment, par curiosité, parce que vous avez parlé des maisons d'édition. Mais quelles étaient ces maisons d'édition qui sont apparues en ce moment-là ? La plupart des maisons ont disparu depuis. Les noms ne vous diront plus rien. Mais il y a beaucoup de nouvelles maisons d'édition qui apparaissent à l'époque. Et il y a quelques maisons d'avant-guerre qui se maintiennent relativement pleines. Mais la plupart des noms de ces éditions belges sont aujourd'hui complètement oubliés, sauf les spécialistes. C'est-à-dire que c'est la règle des noms. Mais il y a beaucoup de petites maisons d'édition pendant les périodes. Il y a aussi, d'ailleurs, des manières de faire circuler le livre qui apparaissent. En particulier, des clubs de lecture. On organise des clubs privés qui achètent les livres. Et les gens viennent en printées des bibliothèques privées, si vous voulez, comme ça. Et on s'abonne aux clubs de lecture. Et on s'abonne aussi... Vous connaissez tous les clubs de Digest, ce genre de club, genre France Loisir. Il y a certainement des parents qui sont abonnés à ça. Un club comme France Loisir est à l'origine un club fondé par un belge dans l'immédiate après-guerre. Pour pallier au manque de circulation du livre, on invente des nouveaux modes de circulation. Comme les éditeurs n'ont pas beaucoup de capitaux, une des manières de faire venir les capitaux, c'est d'abonner des gens. Et les clubs de Digest, France Loisir ont été créés dans la foulée des clubs inventés par les belges dans l'immédiate après-guerre. Un chameur, cette fois. Et est-ce que les classes ouvrières et les classes moyennes avaient aussi accès à ce genre de... Enfin, je suppose que c'était un petit peu un luxe pour l'école, enfin, pour l'époque, de pouvoir de lire et d'être comme ça dans des clubs de lecture. Oui, alors c'est clair que si vous regardez le budget d'un ménage pendant la guerre, la part de l'alimentation augmente considérablement par rapport à la situation d'avant-guerre. Et donc, inévitablement, le budget consacré aux loisirs est le premier budget sur lequel on va relire. Mais ce n'est pas parce qu'on n'achète pas des livres neufs qu'on ne lit pas. Et donc, il faut tenir compte des bibliothèques, des réseaux d'échange, des livres qui circulent, du marché du livre d'occasion. Ce qui fait que les gens n'achètent pas forcément des beaux produits, mais la circulation des livres est considérable, même dans des classes assez populaires. Et la lecture du journal aussi, qui est très, très importante. Et là, on voit aussi des tirages considérables. Justement, au niveau des bibliothèques, comment ça s'est passé pour elles durant cette guerre ? Alors, il y a deux sujets intéressants. Il y a les bibliothèques et il y a les manuels scolaires. Pourquoi c'est intéressant ? Pour la raison suivante. Les bibliothèques, il y a des bouquins dedans que les allemands ne veulent pas voir circuler. En particulier, des livres d'auteurs juifs, d'auteurs communistes ou d'auteurs n'est pas anti-nazis. Et donc, ils font des listes. Dès 1940, vous avez des listes des auteurs interdits. Et les bibliothèques sont priées soit de détruire les livres, soit de les mettre dans les caves et de ne pas les prêter. Donc, il y a là un contrôle de la circulation du livre dans les bibliothèques. Et, ce que les allemands aimeraient bien aussi, c'est qu'on apprenne l'histoire un peu autrement. Je vous ai dit au début, l'histoire c'est pas neutre, c'est toujours engagé. Les allemands aimeraient bien qu'on apprenne l'histoire en mettant en évidence, par exemple, les valeurs nationales, les liens historiques entre la Belgique et l'Allemagne. Et alors, ils réunissent une commission des manuels scolaires. Et alors là, ils sont absolument scandalisés, offusqués. Il n'y a pas en Belgique de manuels scolaires obligatoires pour tout le monde. Ils ne se sont absolument pas rendus compte du, pardonnez-moi le mot, véritable bordel que représente l'enseignement en Belgique, où chaque réseau a ses propres manuels, et chaque prof peut à la limite commander les manuels qu'ils souhaitent. Et ça, pour un Prussien, pour lequel il y a de l'ordre, c'est inconcevable. Et donc, cette commission qui devait en huit jours faire la liste des bons manuels, faire la liste des mauvais manuels, et faire les corrections dans les mauvais manuels, elle s'est réunie pendant trois ans, en ayant été absolument incapables de faire quoi que ce soit, parce qu'ils ont été assaillis sous le nombre et la variété des manuels possibles. C'est un exemple un peu plus amusant, mais de ce problème de la gestion du livre par les troupes occupantes. Plus personne ne souhaite poser de questions ? Alors, je remercie définitivement cette fois pour conclure Paul Rond. Et je voudrais souligner, outre ses qualités physiologiques, aussi, c'est un talent de conteur. Je trouve que dans son introduction sur la genèse de l'ouvrage, que dans les explications qu'il a pu donner par la suite, je trouve qu'il raconte véritablement, il explique bien entendu, c'est un scientifique, mais il n'explique pas seulement. Je trouve qu'il raconte aussi très bien les choses, et ce qui permet, je crois, de rendre son propos intelligible, audible par tout le monde, alors qu'il aurait pu, s'il s'était adressé à d'autres publics, peut-être rentrer les choses, enfin expliquer les choses, des choses peut-être un peu plus abstraites. Voilà. Encore un grand merci pour tout, pour lui. Je vous remercie aussi d'être venu. Et on aurait l'occasion bientôt, pour tout ça, de disposer du DVD qui a été réalisé aujourd'hui par M. Durand, que je voudrais remercier pour son activité et sa collaboration régulière dans le cadre de mon groupe. J'ai dit. Merci. Merci.